Le fait que c'est les Américains qui décident de occuper les pays, les grands médias qui habituellent faire un débat, pas qu'aucun débat qui a fait tout ça, seulement les pays, les militants américains, ont positioné dans quatre pays. Il y a un débat qui a un avion, un hélicoptère en cachet, il y a une proposition de battre sous la main, et puis ça a pas dit pays. Comment les pays qui a occuper nous, ne nous permettent de nous au courant, ne nous permettent de nous de nous dire ça. Ce n'est pas qu'il y a un motif. Nous parlons avec les citoyens qui relèvent, qui disent qu'il y a une situation, qu'il y a un bateau, qui a un problème, les citoyens prennent la gonnave, les groupes prennent la gonnave, et puis ils arrivent à un coup de route, les Américains sont prêts à descendre dans des chaloupes, ils sont prêts à descendre sur eux, ils sont prêts à descendre sur eux. Les Américains, ça veut dire que c'est une violation des Nations Unies qui ne peut pas résoudre. Si on a une souveraineté, quel que soit la puissance des États-Unis, quel que soit la puissance des pays, ils ont fait pour respecter la souveraineté. Voilà, ce n'est pas qu'il y a un autre, mais les gens qui travaillent à travers ce pays, les gens qui travaillent à New York, les Floridien, les citoyens qui travaillent à la gonnave, qui travaillent à la pays, qui travaillent à la gonnave, les Américains descendent à la bateau, ils prêchent des armes sur eux, ils font menace, ils font condamner et ils font dénoncer ça, ils font menace, ils font tourner et ils ne font pas faire la gonnave, parce qu'Américains n'ont pas de bateau qui ont déjà occupé tout l'anmen la gonnave. Ils ont dit, si nous même tout nous faisons silence dans ça, c'est preuve que nous voulons faire nos complices pour que nous livrons les pays à États-Unis pour qu'États-Unis est capable de violer, de vassaliser la souveraineté pays à qui nous vendons. C'est un condamné.